Famille, qu'est-ce qui va se passer maintenant au Niger? Le Niger avait donné 48 heures à l'ambassadeur de France de quitter son territoire. L'ambassadeur de France a refusé de partir. Il préfère rester au Niger. Là, voilà, c'est bon. Il préfère le soleil du Niger. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais bien avant cela, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus, prenez la déo, envoyez dans tous les groupes panafricains, africains, pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. Famille, l'heure est grave parce que, bien vrai qu'on en parle, mais aujourd'hui, le Niger qui demande à l'ambassadeur de France des partis, l'ambassadeur refuse. On lui donne 48 heures, les 48 heures expient. Est-ce que les autorités nigériennes vont prendre l'ambassadeur et le faire sortir du Niger par la force? Ça, on se demande ce qui va se passer. Est-ce que l'ambassadeur du Niger sera protégé par les 1500 soldats français qui sont au Niger? C'est la question qu'on se pose. Famille, continuez de pousser les bleus. On va rentrer en profondeur. Selon les informations, Le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet a donné vendredi 48 heures à l'ambassadeur de France au Niger pour partir. Vendredi, aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc ça a inspiré. A annoncé le ministère nigérien des affaires étrangères dans un communiqué. Face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien vendredi, d'autres ajustements du gouvernement français, contraires aux intérêts du Niger, Les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, indique le communiqué. Ici, selon les informations qui sont à notre disposition, La France a rejeté vendredi soir la demande de départ de son ambassadeur au Niger, estimant que les push-6 n'ont pas autorité pour une telle requête. La France a pris connaissance de la demande des push-6, a indiqué le ministère des affaires étrangères. Ils ont pris connaissance de la demande, mais eux, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les autorités nigériennes, donc leur ambassadeur-là reste. Donc leur ambassadeur-là reste au Niger, parce qu'eux-là, ils ne reconnaissent pas les autorités du Niger. Famille, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier qu'au Niger, il y a plus de 1500 soldats français. 1500 militaires français déployés au Niger. Cette décision suit une série de déclarations et manifestations hostiles. À la France, depuis que l'armée nigérienne a renversé le 26 juin, le président élu, Mouama Bazoum, toujours détenu depuis, avec une autre partie de sa famille, le régime militaire en a, en particulier, accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mouama Bazoum et affirmer que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, était une organisation à la solde de la France. Est-ce puissance coloniale dans la région ? Donc, famille, les gens, ils sont gammés. Voilà, les deux parties. Le Niger décide que l'ambassadeur qui a été convoqué par le nouveau gouvernement, l'ambassadeur qui ne va pas, qui estime que les autorités qui sont là ne sont pas légitimes. Excusez-moi si je rigole, parce que c'est un peu rigolo, parce que vous voyez, vous êtes dans le pays des gens, vous êtes dans le pays des gens, c'est-à-dire, vous êtes dans le pays des gens, un président a renversé, l'autre, un président qui a renversé, celui qui arrive, convoque l'ambassadeur de France, vous lui dites, viens, et l'ambassadeur refuse et dit qu'il ne reconnaît pas celui qui est là. Bon, lui qui est tombé maintenant, puisqu'il n'est plus au pouvoir, c'est lui que toi qui reconnais, mais il n'est plus au pouvoir, et c'est à lui que toi qui obéis, en plus de celui-là, il n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Sans oublier que l'ambassadeur du Niger qui est en France a été démis de ses fonctions, et de là-bas, celui qui est là-bas, lui, il dit toujours que... Donc, l'ambassadeur qui est en France, si elle est démis de ses fonctions, et qu'elle refuse de démissionner, bon, parce que si les autorités nigériennes n'ont pas encore trouvé quelqu'un pour la remplacer, ou bien n'ont pas encore mis quelqu'un à l'ambassade de France, l'ambassadeur du Niger en France, s'ils n'ont pas encore mis quelqu'un là-bas, je pense que c'est parce que les instances sont peut-être suspendues. Donc, pour eux, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de diplomatie en ce moment. Mais si celle qui est là-bas, elle refuse de démissionner, elle s'est dit qu'elle occupe toujours le poste, peut-être elle est encouragée par la France, parce que vu le comportement, déjà l'ambassadeur et puis les autorités françaises aujourd'hui au Niger, on s'est dit qu'ils ont déjà une idée arrêtée. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les jours-là ? C'est ce qu'on se demande tous. Est-ce que les Nigériens vont prendre leurs responsabilités ? Vont aller prendre l'ambassadeur et de le faire quitter le territoire ? Vont le mettre dans un avion et de le faire partie ? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est là, hein ? Puisque la CDAO avait parlé de 48 heures, bon, sans délai. Le sans délai, après ça, on n'a plus respecté la CDAO. La CDAO, maintenant, avait devenu une organisation terroriste. Pourtant, au départ, ils avaient dit qu'ils allaient envoyer des forces militaires pour aller installer Basome. Mais depuis là, on a l'impression qu'ils ont échoué et maintenant, ils veulent se transformer en forces terroristes pour aller pertuber la culture des Nigériens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de l'ambassadeur de France ? Si jamais le pouvoir du Niger ne le fait pas quitter le territoire, alors, voilà, on dirait aussi que ce pouvoir-là n'a pas assez de force ou bien n'a pas assez de légitimité d'après la France. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on veut savoir. Puisque le délai va bientôt expirer. Si c'est pas mieux, Le soldat de Guabou pour toujours vous informer. On est ensemble.